... Bonicelle, 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 tiens moi, il y a William Lutran, Kiles, Bonafousse, Gazin, Laurent, ça c'est Chauve, ça c'est le Jean-Louis, Navarro et la Guède. Et la Guède, l'inoubliable Guède. Chers amis, bonjour, le prochain match au calendrier des Montpellierens, ce sera dimanche contre le stade de Malherbe de Caen. Et toutes les semaines, désormais, vous le savez, nous avons un rendez-vous pour évoquer l'histoire, rappeler des souvenirs concernant les matchs qui viennent au calendrier. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir et de converser un petit peu avec Luc Dupin. Alors pour certains, Luc Dupin, c'est un peu un joueur inconnu dans l'histoire du club. Pour les plus anciens, ils vont s'en rappeler, pas systématiquement canonique non plus. Luc, vous avez disputé dans votre carrière ici à Montpellier, vous êtes un pur produit du centre de formation, un Montpellierens de naissance, je crois, aussi. Vous avez eu ce bonheur, fut-il éphémère, de disputer trois matchs avec l'équipe de Montpellier, dont le premier de l'histoire contre le stade Malherbe de Caen. Vous êtes rentré à un quart d'heure de la fin, c'était pour remplacer un certain Franck Lucchese, je crois. Oui, je crois, c'est un bon souvenir. Et suite à l'entrée, je crois que Carlos a marqué de la tête sur un corner, je me semble. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du joueur que vous êtes à l'époque, qui allait fouler le terrain de la première division pour la première fois, en tout cas, oui, pour le peu de fois que vous avez eu cette opportunité ? À la Mausson, oui, la première fois, la seule fois, d'ailleurs. Très bon souvenir, très bonne pression positive avec tout ce stade en furie ici à la Payade. Que des bons souvenirs, en fait, cette année-là avec une grosse équipe et un bonheur immense d'avoir participé avec de tels joueurs. Il y a plus de 30 ans, effectivement, Luc, vous faites bien de rappeler, avec un effectif quand même étoilé de stars, Carlos était déjà là, il y avait Laurent. Il y avait Laurent, il y avait Rulio, il y avait Jean-Claude, Jean-Claude Lemoux, oui, Laurent Blanc, et j'en passe d'autres, Baissou, Luquez, Lovitz, Albert Russe dans les bars. Donc une grosse, grosse équipe, une belle équipe de noms connus. Et moi qui arrivais là, qui étais un des premiers jeunes du centre de formation à fouler cette pelouse avec ses stars. Comment faire alors pour se frayer un chemin, une place et surtout essayer de la conserver ? Oui, la conserver, ça a été le plus dur, puisqu'après je me suis blessé le match d'après au Parc des Princes. Et ça m'a été fatal, mais bon, bon souvenir, je ne garde que du bon souvenir. Quand Pierre Omosca, à la 73ème minute de ce match contre Caen, constate comme tout un chacun la blessure de Franck Lucchese, il va se retourner, il va appeler Luc Dupin. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là ? Un grand frisson, mais bon, une excitation positive pour pouvoir participer à ce match. En fait, c'est un aboutissement d'un travail depuis que j'étais au centre de formation, d'espérer jouer une fois en première division avec une telle équipe. Que du bonheur. Pas de pression particulière, vous étiez là, vous saviez que vous donneriez de toute façon le meilleur de vous-même ce jour-là. Exactement, de toute façon quand on rentre, on est fait pour ce métier-là. Quand on est au centre, on espère, on a espoir un jour de jouer. Donc que du positif et une bonne pression. Est-ce que ce match-là, au fond, a constitué un tremplin ? Qu'est-ce qui est devenu Luc, après ? Après, j'ai fait une saison de plus à Montpellier avec la réserve. Et après, j'ai fini mon expérience avec Montpellier. J'ai signé après plus tard à Ponce d'Esprit pour trois saisons. Et après, onze saisons, j'ai fait à Agde. Voilà. Je reviens 30 secondes sur ce quart d'heure d'apothéose pour vous que vous avez passé sur la pelouse de la Mousson. Comment on vit ça ? C'est-à-dire qu'on est totalement inexpérimenté. On est pétri d'ambition. On écoute les anciens. On a peur de mal faire. Oui, après, j'étais bien encadré. Quand on rentre dans une équipe avec de tels joueurs, on ne peut ressortir que du positif. J'ai été encouragé. J'ai été aidé par des grands joueurs. Donc après, je me suis fondu dans le moule. J'ai essayé de donner au maximum de moi et le meilleur de moi pendant ce quart d'heure à la Mousson. Et quand c'est fini ? Et quand c'est fini, on en redemande encore. Quand on y a goûté, après, c'est difficile de s'arrêter. On a envie de continuer. Malheureusement, moi, ça s'est un peu fini trop tôt pour moi. C'était il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans, Luc Dupin. Est-ce que vous êtes nostalgique aujourd'hui de ces moments-là ? Ou est-ce que vous dites que c'était ma voix ? Et puis voilà. Non, il ne faut rien regretter. C'était écrit, c'était comme ça. J'ai pris le maximum que je pouvais prendre. Et le club m'a donné aussi beaucoup pendant les sept années que j'ai passé au club. Et après, c'est la vie. C'est comme ça. J'ai continué à jouer. J'ai continué à jouer à l'époque en troisième division, que ce soit à Pont ou à Agde. J'ai fait plus de 500 matchs en troisième. Maintenant, c'est un national qui s'appelle. Donc non, non, je ne regrette rien. Dimanche, le stade de Malherbe de Caen sera donc au stade de la Mousson. Évidemment, dans un autre contexte. Évidemment, avec d'autres acteurs. Vous serez là. Vous aurez un regard sur ce match-là. Un souvenir d'eux ? Bien sûr. J'aurais un souvenir d'il y a 30 ans en arrière. Et j'espère que Montpellier va l'emporter et rester au niveau où il est en ce moment. Parce que c'est une belle saison pour le Montpellier héros. Merci beaucoup, Luc. Putain, je ne t'ai jamais vu autant. Ça fait 20 ans que je ne t'ai pas vu. Et là, je te vote deux fois. C'est tout en vieille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada